L'enjeu du projet pour l'équipe était de trouver cet équilibre entre tradition et prise de risque. Il y a environ trois ans, Sixième Sens Immobilier a racheté cet immeuble au 33 rue Vivienne, qui donne sur la place de la Bourse. Ils ont nommé le bâtiment Phobos. Le maître d'ouvrage, Sixième Sens, on voulait un immeuble de bureau haut de gamme. Il cherchait quand même à faire quelque chose de contemporain. Et on est arrivé à la conclusion d'utiliser de la pierre, une pierre grise qui avait la même teinte que le zinc. Ensuite, sur l'intérieur, on a dessiné un projet évidemment totalement flexible. On a beaucoup travaillé en coup pour être certain de ne pas réduire les hauteurs sous le plafond. Donc on a concentré toute la technique dans les espaces de circulation. Après, on a utilisé des matières assez nobles. Il y a du coréant dans le hall. On retrouve la pierre dans les parties communes, la pierre qui est en couverture, la pierre bleue des nos. On a du marbre, du chêne et on a retrouvé dans le dessin de l'architecture intérieure des formes arrondies, peut-être plus souples. On a créé une terrasse au dernier étage en décaissant la deuxième partie du fêtage du bâtiment. Donc qui n'impactait pas la géométrie vue depuis la place de la Bourse. Il faut aussi un client audacieux pour mener à bien ce type d'intervention. Parce qu'évidemment, il faut réussir à convaincre à la fois la direction de l'urbanisme, la mairie et les architectes des bâtiments de France.